Bonjour tout le monde, Guillaume et moi allons vous présenter dans cette vidéo nos recommandations des meilleurs téléviseurs 2023 pour les jeux vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la présence de plus en plus importante dans nos salons des consoles de jeux 4K, les manufacturiers cherchent à fabriquer des téléviseurs qui sont de plus en plus pensés pour offrir la meilleure expérience de jeu. Pour évaluer si un téléviseur est performable pour les jeux vidéo, nous prenons principalement en compte la richesse des couleurs, la profondeur des contrastes, la manière comment le rendu HDR est reproduit, le temps de réponse et la compatibilité avec des technologies comme le VRR et le FreeSync. Dans la catégorie entrée de gamme, on retrouve des téléviseurs de 65 pouces qui ont des prix se situant entre 1000 et 1500 $. Ici, ce ne sont pas tous les téléviseurs qui sont équipés de processeurs 120 Hz et d'entrée HDMI 2.1. Deux de nos modèles répondent à ces critères, le X85K de Sony et le nouveau modèle QNED80 URA de LG. Dans les deux cas, ce sont des téléviseurs capables d'afficher des images fluides et conserver une netteté d'image même lorsqu'il y a beaucoup de mouvements de caméra. Cependant, le modèle QNED80 de LG est un processeur qui permet d'afficher des couleurs qui ont plus de profondeur et améliore par le fait même le sentiment d'avoir des images qui ont du volume par rapport au modèle X85K de Sony. Pour ces raisons, le modèle QNED80 URA de LG est notre choix de josé dans cette catégorie. Et pour la catégorie milieu de gamme, nous avons regroupé des téléviseurs de 65 pouces avec des prix se situant entre 1700 et 2300 $. Ce sont tous des téléviseurs qui offrent des entrées HDMI 2.1 pour répondre aux meilleurs standards de l'industrie. En plus d'être équipés des meilleures technologies qui offrent des images qui ont plus d'éclats et de contraste que la catégorie des téléviseurs entrée de gamme. D'ailleurs, c'est ici qu'on retrouve le premier téléviseur avec la technologie Neo QLED de Samsung, le modèle QN85C, qui est notre meilleure recommandation. En effet, ce téléviseur offre toutes les fonctionnalités importantes pour une expérience de jeu optimale. Le modèle QN85C se démarque cependant surtout pour l'utilisation conjointe de la technologie Neo QLED et de son processeur Neural Quantum 4K, qui ensemble affichent les images de jeu avec davantage de détails, de contraste et d'éclats que les autres téléviseurs de cette catégorie. Pour ces raisons, le nouveau modèle QN85C de Samsung est notre meilleur choix dans cette catégorie. Dans la catégorie haut de gamme, on retrouve chez Samsung parmi les meilleurs téléviseurs mini-DEL, comme par exemple le QN95C, qui égalise certaines performances des téléviseurs 8K. Aussi, nous avons les téléviseurs OLED A80L Sony, S90C de Samsung et le nouveau téléviseur C3 de LG. Ici, ces téléviseurs profitent de technologies qui permettent d'élever les effets de lumière dans les jeux vidéo, ce qui donne un effet de volume et de profondeur encore plus impressionnant. En termes de prix pour un 65 pouces, on se situe entre 2500 et 3200 $. Oui, et cette année, c'est avec les téléviseurs OLED qu'on a obtenu les meilleurs résultats. Le processeur utilisé par le C3 de LG reproduit les images de jeu avec plus de vivacité que le modèle A80L de Sony et il reproduit les couleurs avec plus de chaleur et de naturel que le modèle S90C de Samsung. Pour ces raisons, le modèle C3 de LG est notre meilleure recommandation. Enfin, dans la catégorie référence, on retrouve les téléviseurs 8K de Samsung ainsi que leur meilleur téléviseur OLED, le S95C. Mais le modèle qui nous a le plus impressionné, c'est le téléviseur G3 de LG qui utilise le nouveau panneau MLA. Ici, les téléviseurs 65 pouces ont des prix qui se situent entre 3500 et 6000 $. En effet, ce nouveau panneau fonctionne un peu de la manière d'une loupe qui augmente de manière importante la clarté de l'image, mais sans affecter la richesse des couleurs. Par rapport au modèle C3, la luminosité passe d'environ 1000 nits à un peu plus de 1300 nits. Également, son processeur Alpha 9 de 6e génération, lorsqu'il détecte une console, reproduit les couleurs avec plus de nuances et offre toujours une température de couleur plus chaude que ses rivales. Les effets de lumière dans les jeux sont encore plus éclatants que sur les autres téléviseurs et c'est ce qui permet d'apprécier à son maximum la qualité graphique des jeux récents. Pour toutes ces raisons, c'est notre choix de Josée. Je vous invite à consulter nos tableaux, nos analyses détaillées et notre émission complète des Choix de Josée en visitant notre site web maisonadam.ca. Maison Adam Bienvenue dans la technologie 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 Bienvenue dans la technologie